Isabelle qui sort tout juste du spectacle d'Antoine Dullery. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être là. On est ravi de vous recevoir. Antoine Dullery, vous êtes comédien, vous vous voyez à la télé, au cinéma, au théâtre évidemment. Imitateur à vos heures, on le sait. Vous êtes un amoureux des lettres et des bons mots que vous partagez avec délectation dans ce spectacle qui s'appelle « Ceci n'est pas une lecture ». Antoine, si ce n'est pas une lecture, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une lecture, mais c'est pas… parce que lecture, ça peut être un petit peu… un peu faire peur. C'est une lecture, évidemment, mais c'est un voyage littéraire, vous l'avez vu. Je fais des ponts entre plein de textes de grands auteurs. Je parle des textos, je parle… je lis une notice de médicaments, je parle des chansons qu'on ne lit pas, mais qu'on écoute du théâtre. Enfin voilà, donc c'est vraiment un… et c'est vrai que je suis entouré de grands auteurs, de Francis Blanche, à Duras, en passant. Mais je m'amuse beaucoup, puis c'est interactif. Vous l'avez vu, c'est interactif, parce que les gens… je fais lire les gens dans la salle et on va même écrire une phrase ensemble d'un roman qui n'existe pas encore. Donc c'est un voyage littéraire, mais agréable, léger, drôle, et puis par moments émouvant parce que les textes le sont, mais c'est surtout très agréable et instructif. Donc je partage ça avec le public, je suis chez moi, je reçois les gens comme si j'étais chez moi et voilà, je pars avec eux et je m'amuse beaucoup et c'est très agréable à faire. Le décor est très joli d'ailleurs, effectivement, on a vraiment l'impression d'entrer chez vous et vous ne lisez pas, enfin vous lisez évidemment majoritairement, mais vous chantez un peu, il y a des tas de choses que vous nous dites. Et d'ailleurs, on va regarder si vous voulez et vous balancez, notamment vous balancez Corneille qui, vieillissant, s'adresse à une jeune femme qui se refuse à lui. Oui, regardez, ça vaut des points. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps, aux plus belles choses, se plaît à faire un affront et sera fané vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Non mais vous imaginez, non mais quelle ordure ce Corneille, hein ? Voilà, évidemment, on rit beaucoup dans ce spectacle et aussi on apprend beaucoup de choses. Vous nous expliquez, par exemple, le truc de Racine pour rendre ses textes, mais des délices absolus. Vous nous expliquez aussi d'où vient la ponctuation. La ponctuation, elle ne vient non pas des auteurs, elle vient des ? Des lecteurs, ce sont les premiers, ceux qui archivent. Évidemment, je prends des exemples parce que je dis maintenant, la lecture, on la lit comme ça. Il y a plein de règles qu'on a oubliées, notamment la ponctuation, qui est quand même géniale, la ponctuation. Mais elle est arrivée très tard. L'écriture a été inventée il y a 5500 ans. Il a fallu attendre 3000 ans pour que la ponctuation arrive. Et sans ponctuation, notre vie serait un véritable foutoir, un quiproquo monstrueux. Donc, je raconte une histoire drôle qui, sans la ponctuation, a tout autre sens. Je parle de tout ça. Et quand je parle de Racine, je parle évidemment de l'alternance des rimes dites féminines et masculines, ce qui fait que ses textes sont tellement beaux. Eh bien, Antucus, es-tu toujours le même ? Pourrais-je sans trembler lui dire que je vous aime ? Mais quoi, déjà, je tremble et mon cœur agité, c'est assez masculin, crainte autant ce moment que je l'ai souhaité. Donc, j'apprends des choses aux gens, mais évidemment d'une façon très légère et ce n'est pas didactique. C'est avec, encore une fois, beaucoup de plaisir. Et de partage. Ce n'est pas impensant. Et de partage, exactement. Et de partage. Et vous nous parlez de vous. On apprend que votre premier choc, entre guillemets, littéraire, en tout cas sur un livre, vous aviez 4 ans. Oui, c'est les aventures de Tintin. J'ai commencé à lire par la bande dessinée. Dis ça avec des regards d'enfants, c'est mignon. Oui, parce que c'est un petit air d'enfants. Parce que c'est vrai que la lecture, c'est tout. C'est tout. On lit des panneaux routiers, on lit des annonces publicitaires, on lit des lettres d'insultes, des tweets. Et je dis que malheureusement, tout ce qui est le plus lu aujourd'hui, ce sont les textos, malheureusement. Donc avant, c'était autre chose. Mais ce n'était pas parce que c'était mieux avant, c'est parce que c'est l'époque d'aujourd'hui qui veut ça. Et si je peux amener les gens à lire un peu plus, ce sera génial. Comment vous avez choisi les textes que vous faites partager ? Alors les textes, j'ai choisi ça avec mon... Alors, c'est une bonne question. J'ai choisi ça avec mon co-auteur. Je voulais évidemment parler de textes, pas que classiques, parce qu'encore une fois, je lis Duras et Francis Blanche, que j'adore. Quand on fait un faux pas, faux pas, faux pas, faux pas le regretter. Ce qui s'est passé là, c'est là, c'est là, c'est la faute à l'été, entre parenthèses. Mais je voulais parler de différentes époques, de textes évidemment qui m'avaient beaucoup appris à être moi-même quand j'étais jeune, qui m'ont donné envie de vivre et d'exister, parce que la lecture nous permet de vivre. Alors il y a des auteurs classiques, moins classiques, modernes. Et j'ai fait évidemment, après, il a fallu que je fasse un tri, parce que je ne pouvais pas parler de tout le monde. Mais c'est parler de textes qui m'ont saisi quand j'étais jeune, quoi, et que j'avais envie de faire partager. Alors il y a beaucoup de textes que les gens connaissent, d'autres moins. Mais ceux qui connaissent, c'est super, parce que je vois quelquefois, il les récite avec moi, comme vous avez un tube de chansons. Voilà, on est content de réécouter parfois les mêmes textes de Baudelaire, par exemple, ou de Flaubert, ou de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu ? Je sais que tu m'attends. Donc quelquefois, je vois les gens en premier rang qui font... Ce qui est étonnant quand on vous voit, c'est que vous êtes très sociable, vous parlez, vous êtes extraverti. Et vous étiez un jeune homme assez solitaire, assez introverti. Et vous dites, je suis devenu un homme grâce aux mots. C'est la lecture qui vous a reliée aux autres ? Complètement. C'est pour ça que j'ai fait ce spectacle, pour vous répondre à toutes les deux. Parce que, comme j'étais très timide, j'étais très, très timide, mais comme beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs sont très timides. Ils ont besoin de se mettre en lumière, justement, pour lutter contre cette timidité. Donc moi, ce qui m'a permis de m'échapper de mon monde comme ça, c'était la lecture. Donc, d'avoir la bande dessinée, le capitaine fracas, tous les Dumas. Et effectivement, en lisant toutes ces histoires, je devenais les personnages. Je me prenais pour Athos, pour le... Encore une fois, le capitaine fracas. Et c'est ça, après, qui m'a emmené à... Amener plutôt à faire l'acteur. Donc je voulais rendre hommage à cette lecture qui m'a permis de sortir de mon petit cocon et de partir dans ces histoires. Et c'est vrai que je dis que la lecture, c'est un véritable don du ciel, puisqu'elle nous évade, elle nous arrache du réel. Et moi, très petit, vers 15, 10, 15 ans, ou même au début, tout de suite, je me suis réfugié dans la lecture, l'île au trésor, tout ça, pour plonger dans d'autres univers qui étaient le mien et pour m'imaginer plus grand, plus fort que je n'étais. Pour finir, il y a quelque chose de très joli dans ce spectacle. Vous dites, quand on termine un livre, c'est un peu comme un deuil. Oui, c'est ce que je dis, c'est comme un deuil, parce qu'on le range dans une bibliothèque, dans son cimetière. Mais je dis que ce n'est pas à nous qui le quittons, c'est le livre qui nous quitte et nous rend orphelins, parce que finalement, c'est toujours le livre qui tourne la page. Voilà, on va se quitter là-dessus sur ces très jolis mots. Si vous voulez entendre plein d'autres jolis mots, allez voir ce spectacle, ceci n'est pas une lecture, ça se passe au studio des Champs-Elysées à Paris. Merci infiniment. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bon anniversaire à votre maman qui fait 97 ans. Ah, c'est gentil, 97 ans aujourd'hui, c'est très gentil. Merci Isabelle. On l'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada